Générique ... Bienvenue à tous, vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, notre grand dossier de société est consacré aux juifs bouddhistes. Et oui, ça existe, le saviez-vous ? Né avec la contre-culture américaine des années 60, c'était la vague hippie où les jeunes américains se tournaient massivement vers le bouddhisme. Une grande proportion d'entre eux étaient des juifs. Coincés entre le traumatisme de la Shoah et la perte de contact avec la religion due à l'assimilation, ces juifs sont très nombreux à avoir adopté cette philosophie. Alors, ils ont ouvert des centres de méditation un petit peu partout dans le monde, dont en Israël. Certains sont même revenus à la religion, ils ont fait ce qu'on appelle tshuva, mais ils ont gardé des pratiques apprises en Inde ou bien en Thaïlande. Et ça donne des choses assez improbables. Des ultra-orthodoxes, par exemple, qui pratiquent le yoga avec leur tzitzit, comme vous allez le voir dans le reportage de Fleur Citruc tourné à Beth Shemesh. Alors, pour parler des juifs bouddhistes, des juifs bouddhistes, les djubous, comme on les appelle avec nous, sur le plateau, Myra Nicolescu. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes chercheuse en sociologie des religions à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes de passage en Israël et vous écrivez une thèse sur le sujet. Vous êtes vous-même juive et vous pratiquez la méditation. Et puis, Fleur Citruc, alors ce sujet vous a beaucoup intéressé. Vous l'avez donc proposé à Midi Ensemble. Vous avez enquêté sur ce sujet passionnant. Vous allez le voir. Et Marianne Bougrain, devant son ordinateur, elle interviendra tout au long de cette émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos mails et vos commentaires sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Surtout, surtout, restez avec nous. Alors, c'est vraiment un sujet d'actualité, puisque Lionel Obadia, anthropologue, un des grands spécialistes français du bouddhisme, vient d'écrire un livre intitulé Shalom Bouddha, un livre sur les juifs bouddhistes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le bouddhisme ? Eh bien, je vous propose de regarder tout de suite le sujet de Lisbara Mboum. On se retrouve après. Contrairement à la pensée commune, le bouddhisme n'est pas qu'une religion. C'est aussi une philosophie, voire même un mode de vie, dont les origines remontent à l'Inde du 5e siècle avant Jésus-Christ et à l'éveil du grand Bouddha, Siddhartha Gautama. Le bouddhisme compte aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'adeptes à travers le monde, ce qui en fait la quatrième religion, derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Dans le bouddhisme, la pratique est essentielle et attend souvent beaucoup de ses adeptes. Quand vous commencez, c'est un peu comme courir droit dans un mur de briques. Vous avez du mal à vous calmer, votre esprit a du mal à s'apaiser et le nouvel environnement, les vêtements différents, la nourriture différente. C'est comme une sorte de camp militaire, y compris pour la coupe de cheveux. Le bouddhisme est un cheminement individuel qui doit mener à l'éveil. Pour cela, il faut surmonter les désirs de notre égo et l'illusion, cause de la souffrance de l'homme. Une philosophie qui exige donc de nombreux sacrifices matériels, surtout de ces religieux. On se libère d'un tas de difficultés et de souffrances qui font partie intégrante d'une vie de laïque. Il y a des difficultés, il y a des sacrifices à faire, mais ce sont des choses qui font partie du choix et puis ça porte des fruits qui éclipsent les inconvénients et les difficultés. Au centre du bouddhisme, la méditation. La méditation bouddhique diffère de son acception occidentale. Son but ultime est l'atteinte du nirvana, libération de l'homme par l'extinction de ses désirs. Pratique posturale, mentale, relaxante et rigoureuse, elle doit s'apprendre auprès d'un instructeur qualifié. Le bouddhisme est né sur le terrain du yoga. Le yoga est une pratique spirituelle qui se base sur des exercices de respiration, de concentration et de renforcement des postures et des muscles. Aujourd'hui, la diffusion de ces pratiques de manière commerciale est telle en Occident que de nombreuses personnes les confondent. Le bouddhisme tibétain qui découle du bouddhisme et du yoga a bénéficié d'une grande médiatisation après l'occupation du Tibet. Malgré les confusions dont il fait l'objet, le bouddhisme a trouvé un large public en Occident. Son universalité le rend à la fois séduisant et pratique aux yeux des Occidentaux. Alors, c'est Djubou comme on les appelle, Myra, ces juifs bouddhistes. C'est bien joli comme formule, mais ça cache des réalités qui sont bien différentes. Oui, c'est-à-dire qu'il est très compliqué d'enfermer des réalités individuelles tellement diverses, sous un même terme et surtout l'acronyme Djubou qui a été formulé au départ presque comme une plaisanterie par Mark Lieberman qui était un juif bouddhiste et qui a été reprise ensuite par un écrivain américain qui s'appelle Roger Kamenetz. Et lui, il a parlé de Djubou dans son livre qui était le premier livre qui a popularisé le phénomène qui a été best-seller depuis les années 90. Et depuis que Roger Kamenetz a parlé de Djubou, tout le monde parle de Djubou. Le problème, c'est que déjà, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Qu'est-ce que c'est qu'un bouddhiste ? Est-ce qu'il suffit d'avoir une mère juive si on n'a aucun rapport avec la religion pour pouvoir dire qu'on se positionne du point de vue du judaïsme ? Est-ce qu'il suffit de méditer le matin, deux minutes pour... On vient de voir dans le reportage, le bouddhisme, c'est une réalité qui est très diverse et qui, selon les cultures dans lesquelles il est pratiqué, représente un ensemble de pratiques qui sont très différentes les unes des autres. Donc, en tant que chercheur sur la question, comme certains de mes collègues, mais en tout cas, ma position personnelle, c'est d'être très réservée à l'égard de cette appellation Djubou. Mais vous, votre parcours, c'est quoi ? Vous vous êtes intéressée à la fois au judaïsme et au bouddhisme, et pourtant, ce sont des religions qui sont très différentes ? Alors déjà, en répondant à votre question, je prends une posture qui, en tant que chercheur, fait voler un peu en éclat une sorte de tabou en sociologie des religions, parce que, je fais juste une parenthèse, la sociologie des religions en France, elle a été fondée sur le fait que les chercheurs devraient eux-mêmes ne pas être engagés dans les religions, et encore moins dans la religion qu'ils étudient. Moi, ce n'est pas du tout ma posture. Je pense que ce qui compte, c'est la réflexivité. Et donc, j'ai une posture qui est plus proche des chercheurs américains, qui est celle de dire qu'un chercheur engagé dans l'objet qu'il étudie, ce qu'on appelle le « scholar practitioner », il est plus à même de parler de la religion dont il vient lui-même. Parce qu'on peut la vivre au quotidien. Voilà. Alors, moi, personnellement, le judaïsme, c'est quelque chose de très intime. C'est quelque chose dans les tripes, on va dire. C'est une question qui ne se pose même pas, quelque part. Après, il se trouve que moi, j'ai une personnalité assez contemplative, mais avec une connexion avec Dieu, qui est quand même le cœur du judaïsme. C'est quand même, voilà, « Hashem Eloheinu, Hashem Eloheinu ». Donc, il y a cette dimension-là, la prière, les rites, les fêtes, etc. Donc, ça, pour moi, de toute façon, c'est le socle de ma vie. Après, le dharma, c'est une question compliquée, mais le bouddhisme, encore une fois, c'est une appellation occidentale. En Asie, on parle de dharma. Le dharma, c'est le chemin, c'est l'enseignement du Bouddha. Moi, en tant qu'occidentale, j'ai eu accès au dharma d'une manière complètement occidentalisée, donc complètement extraite de son cadre ritualiste, religieux, justement, comme on l'a vu dans le reportage en Asie. Ce qu'on nous donne à nous, c'est la méditation et les enseignements du Bouddha, qui était un sage, qui n'était pas un dieu, qui n'était pas un prophète, qui avait juste, qui se posait une question. Mais ça ressemble à une idole, quand même, alors qu'on est contre, justement, les idoles, dans le judaïsme. Oui, alors il a été tourné, il a été transformé en idole par ses disciples, juste après sa mort, parce que c'est ce que font les êtres humains. Quand il y a quelqu'un d'important et d'inspirant, on en fait un dieu, parce que c'est plus facile de vénérer quelqu'un que de travailler sur soi-même. Mais le dharma, à proprement parler, c'est vraiment, il y a une question, c'est la souffrance, la souffrance existentielle comme condition de l'humanité. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour arrêter de souffrir ? On s'assoit, on regarde. Et j'ai le plaisir d'accueillir la charmante Fleur Citruc. Alors, Fleur Citruc, je sais que vous adorez justement ce sujet. Dites-nous, vous, puisque vous avez enquêté sur ce dossier, quelle est la différence entre justement les deux, le judaïsme et le bouddhisme ? Déjà, si vous mettez un juif ultra-orthodoxe à côté d'un moine bouddhiste, un tout noir, un tout rouge, on voit la différence. Mais au-delà des habits, il y a des différences fondamentales. Les religions des verges, d'abord sur la notion de Dieu créateur. Le bouddhisme ne reconnaît pas de Dieu, alors que la religion juive, évidemment, Dieu est à l'origine de tout. Et notamment de la Torah, cet ensemble de règles qui règle chaque aspect de la loi et de la vie humaine et qui est source de toute sagesse. Autre grande, grande différence, c'est le but de la vie sur Terre pour les bouddhistes et d'échapper à cette roue, vous l'avez dit, de la mort et de la vie, d'échapper à la souffrance par le nirvana, alors que chez les juifs, dans la mystique juive, c'est au contraire d'élever ce monde par ses actions, ce qu'on appelle les mitzvot. Et enfin, dernière différence, mais de taille, c'est celle sur la sexualité qui est encadrée strictement dans le judaïsme, dans le cas du mariage, alors que dans le bouddhisme, on préfère s'abstenir. D'ailleurs, regardez ces quelques chiffres. Selon Roger Kemenetz, dont vous avez parlé tout à l'heure, l'auteur du livre « Le juif dans le lotus », c'est d'ailleurs le premier à avoir écrit un bouquin sur ce phénomène des jubous. Entre 70 et 90 aux États-Unis, 6 à 30% des participants au groupe bouddhiste sont juifs, alors que les juifs ne représentent uniquement que 2,5% de la population américaine. Et selon une enquête menée à Berkeley en Californie, 40% des juifs se considèrent comme bouddhistes. Les juifs ne vont pas être seulement nombreux à s'intéresser au bouddhisme aux États-Unis et ils vont prendre aussi la tête des principaux courants bouddhistes, Mira. Oui, ce qui s'est passé dans les années 70, et ça a été très impressionnant pour tout le monde, c'est que tous ceux qui fondaient les premiers centres bouddhistes occidentaux étaient juifs. Et il y a une blague comme ça, très courante, qui circule, qui est que, alors, quand vous avez les noms Salzberg, Goldstein, Cornfield et Schwartz, non, ce n'est pas un cabinet d'avocats, ce sont des enseignants de méditation bouddhistes. Et il y avait cet enseignant tibétain, Shogam Trompa, qui avait appelé son école de méditation, l'école Oy Vavoy, qui est une expression yiddish comme ça, du bouddhisme, tellement il y avait de juifs. Et parmi vraiment tous les leaders, vraiment les leaders de l'introduction du bouddhisme aux États-Unis, ils étaient en grande, grande majorité juifs. Justement, on a posé les questions à Tel Aviv, dans les rues de Tel Aviv. Les Israéliens ont-ils la fibre du yoga et de la méditation ? Écoutez. Eh bien, je pratique de la méditation une fois par jour ou quelque chose comme ça. En tout cas, très souvent. Et le yoga, de temps en temps. Je fais du pilates très souvent, ce qui me rend très heureuse. Et un peu de méditation, oui. Je suis allée en Inde où j'ai fait un peu de yoga, mais pas assez de méditation à mon goût. J'aimerais voyager plus dans ce but. Oui, du yoga, même si je fais plus souvent du pilates. Non, je n'ai jamais fait de yoga ou de méditation. Oui, je prends des cours de yoga deux à trois fois par semaine. Oui, j'adore la méditation et le yoga. Comme je travaille beaucoup, je n'en fais pas autant que j'aimerais. Mais avant, j'avais l'habitude d'en faire trois fois par semaine. Alors, on vient de le voir, il y a un véritable attrait pour les spiritualités orientales en Israël. Shai, comme des milliers d'Israéliens, est allé en Inde, après son armée. Et il a découvert le bouddhisme un peu par hasard. Il a tellement été passionné qu'il a même songé à devenir moine. Aujourd'hui, il mène une vie normale en Israël, mais il retourne régulièrement en Inde. Shai, bonjour. Bonjour, Valérie. Alors, Shai, pourquoi avez-vous eu l'idée, justement, à 23 ans, d'aller dans un ashram pour faire de la méditation ? Quand j'étais à l'université, plusieurs amis sont allés à des initiations de vipassana. Et ils en sont revenus très heureux, avec le sourire aux lèvres. Et bien sûr, j'ai eu envie de vivre la même chose. Et pendant mes voyages à travers le monde, j'ai découvert plusieurs techniques de méditation. Mais finalement, c'est en Israël, dans le désert du Negev, que j'ai entendu parler du vipassana, qui est une technique indienne très ancienne. Donc il m'a fallu partir très loin pour finalement trouver ce qu'il me fallait, ici, en Israël. Alors, vous avez ensuite été à Dharamsala pour faire du bénévolat dans un centre de méditation, vipassana. Et là, vous découvrez quelque chose. La moitié des participants étaient israéliens. Racontez-nous. Après avoir fait du volontariat dans de nombreux centres de méditation à travers le monde, j'ai été appelé par un professeur de vipassana. C'était un de mes amis. Ils voulaient que je vienne le rejoindre dans un centre vipassana, à Dharamsala. Je savais qu'il y avait de nombreux jeunes israéliens qui venaient au centre et beaucoup d'entre eux avaient eu une expérience très difficile pendant leur service militaire. Ils étaient très impactés émotionnellement. Nous avons pu discuter de leurs problèmes et à la fin, j'ai été très heureux de constater qu'ils avaient pu surpasser leurs problèmes, qu'ils avaient surmonté leur crise. Et à la fin du stage, certains ont même abandonné ce qu'ils faisaient avant, prendre de la drogue ou faire la fête sans s'arrêter. Ils voulaient faire une pause et se concentrer sur la spiritualité. Alors justement, aujourd'hui, vous continuez à pratiquer. Comment ça se passe ici en Israël ? C'est très simple de méditer. Tout ce qu'il faut, c'est un coussin et un petit espace et bien sûr du temps. Donc on peut faire ça n'importe où. C'est aussi très important de retourner une fois par an dans un centre vipassana pour faire un stage où y faire du bénévolat. En Israël, il y a un centre proche du lac de Tiberiade, à côté du kibbutz des Ganiabet. Il y a des centres à travers le monde. Dans n'importe quel pays, il y a des centres et ils enseignent dans la langue du pays. Le principe est simple. N'importe qui peut venir. Tout le monde est le bienvenu. Les stages sont gratuits. Ça veut dire que tout le monde a la possibilité de méditer et de se sentir à l'aise. N'oubliez pas que c'est très difficile et que cela demande beaucoup de soi, mais c'est très recommandé. Shai, merci beaucoup de votre témoignage dans Midi. Ensemble, la plus grande concentration des Juifs bouddhistes, c'est aux Etats-Unis et en Israël. Regardez, aux Etats-Unis, 10 en Angleterre, 3 en Israël, 8 et en France, 1. Alors évidemment, ce sont des chiffres à la louche puisqu'il n'y a pas de recensement exact. Donc on constate qu'il y a quand même quelques différences entre les pays. Et puis évidemment, il y a de nombreuses questions sur Internet. On s'en doute. C'est surprenant le sujet sur lequel on est en train de débattre. Aujourd'hui, je vous propose tout de suite de retrouver Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors Nadine, qui habite à Nantes, nous dit que c'est la première fois qu'elle entend parler de Juifs bouddhistes. Peut-on vraiment être Juifs tout en pratiquant une autre religion ? Nous demandent-elles ? Alors c'est effectivement surprenant quand on entend Juifs associés à bouddhisme. Il faut savoir que vous l'avez dit par rapport à la religion juive qui se transmet par la mer. Et on est juif, on meurt juif. L'exemple le plus frappant, c'était celui de Jean-Marie Dustiger, l'archevêque de Paris, qui a été enterré. Et on a récité le Kaddish des morts sur le parvis de Notre-Dame. Donc ça montre qu'on est juif. Voilà, la religion juive vous suit. Donc pour ce qui est du bouddhisme, en fait... C'est la fin de cette première partie du Grand dossier fleur. On va se retrouver tout de suite dans une minute. On va savoir maintenant comment les Juifs religieux ont intégré les philosophies orientales dans leurs pratiques quotidiennes. Vous allez voir, c'est possible et ça existe. Rendez-vous dans une minute, ne bougez pas. Et si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. Justement aujourd'hui, nous parlons des Djubous, ces Juifs qui se tournent vers le bouddhisme. Certains d'entre eux sont ensuite revenus dans le chemin de la Torah. C'est le cas de Rahel et de Abraham, professeurs de yoga depuis 15 ans. Après un long séjour en Inde et des études, ils sont devenus religieux. Aujourd'hui, ils enseignent le yoga aux ultra-orthodoxes. Leur mission, apporter du bien-être à des communautés complètement isolées, au risque parfois de rentrer en conflit avec les autorités religieuses locales. Je vous laisse en compagnie de Fleur Citruc. Elle nous amène à Bet-Shemesh pour une belle histoire, celle d'un couple qui a su allier l'amour du yoga et la pratique stricte de la religion juive. Regarde. Depuis 10 ans, Rahel et Abraham enseignent le yoga au cœur de Bet-Shemesh, une ville ultra-orthodoxe située près de Jérusalem. Au début, ils font face à de nombreuses récitances. Il y a des rabbins qui ne veulent pas entendre parler de yoga. Quand nous avons ouvert le studio, il y a des gens qui ont passé des coups de fil pour dire « N'allez pas là-bas, c'est mal, ne vous approchez pas de ça ». Le yoga a transformé la vie de Rahel et Abraham. La jeune Israélienne, originaire de Moscou, a 23 ans quand elle découvre cette discipline. Comme toutes les petites filles en Russie, je faisais de la gymnastique artistique. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai essayé de nombreux sports, l'aïkido, la danse, tout me plaisait. Mais pour le yoga, ça a été différent. Mon mari m'a emmenée à mon premier cours d'Yangar Yoga et tout de suite, j'ai compris que c'était exactement ce dont j'avais besoin, que cette pratique répondait à toutes mes attentes. À l'époque, Rahel et Abraham s'appellent Yula Yifra et ne sont pas du tout religieux. Ils décident de partir en Inde avec leur fils de 3 ans pour approfondir l'étude du yoga. C'est ce voyage qui va les ramener vers la religion juive. En Inde, le peuple est magnifique. On voit combien la culture de la religion se mélange à la spiritualité, au mode de vie. Il y a de grands festivals religieux dans la rue, du coup, ça t'interroge. En quoi je suis relié à tout ça ? Mais tu ne vas pas soudain te déguiser en hindou avec des pigments sur le corps et des encens. Alors tu ouvres les livres du judaïsme et un monde entier s'ouvre à toi avec sa culture. Et tu comprends que tout est là, tout existe déjà. Et tu peux très facilement te connecter à tout ça. Le couple vit aujourd'hui selon les préceptes très stricts du courant acidique Breslev. Petit à petit, leur message sur les bienfaits du yoga commence à passer autour d'eux. Les gens viennent d'abord chez nous parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont entendu parler d'un studio où les gens guérissent, se sentent mieux, où il y a beaucoup de succès. Alors ils viennent suivre un cours, faire des étirements, ils ont mal ici ou là. Et puis tu leur expliques que la spiritualité passe aussi à travers le corps. Quand ils entendent ça, au début, ils trouvent ça bizarre. Mais quand ils l'expérimentent eux-mêmes, c'est différent. Petit à petit, ils viennent au cours pour d'autres raisons. De huit élèves au début, Rachel et Abraham, sont passés à 150 élèves. Nous sommes maintenant connus d'un large public et jouons un rôle important dans la communauté. De nombreuses personnes s'adressent à nous, par exemple, pour organiser des stages pour les enfants, aider des femmes veuves, faire des projets. Le yoga devient quelque chose de plus en plus accepté et connu. Il répond à un véritable besoin de notre communauté. Cette enseignante en études juives suit les cours de Rachel depuis deux ans. C'est la meilleure prof de yoga que j'ai jamais eue. Elle comprend le corps mieux que personne. En 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Dans ma communauté, le yoga a été considéré comme quelque chose d'étrange et aussi d'un peu suspect. 20 ans plus tard, c'est devenu tout à fait acceptable. Rachel et Abraham élèvent leurs six enfants dans le respect de la Torah et l'amour du yoga. Ils cherchent aujourd'hui des investisseurs pour construire un vaste centre de yoga à Bet-Shemesh qui puisse dispenser ses bienfaits à toute la communauté. Mira, vous avez été dans ces communautés orthodoxes. Le yoga et la méditation sont pratiquées, mais ce n'est pas toujours bien vu par tout le monde. Oui, cela dit, il y a eu une énorme évolution depuis les années 70-80. Il faut savoir que, par exemple, dans les années 70, le rabbin de Lubavitch avait écrit une responsable qui disait « C'est interdit à Sour, c'est interdit de pratiquer la méditation, c'est de la Vodazara ». Et aujourd'hui, on voit à Crown Heights, qui est le chef des Lubavitch, des femmes qui pratiquent le yoga, des groupes qui pratiquent la méditation. En Israël, les groupes orthodoxes, dans les synagogues orthodoxes, on voit des gens qui pratiquent le Tai Chi, etc. Parce que quand on parle des juifs bouddhistes, évidemment, on devrait parler des spiritualités dite orientale en général. Alors, tout ça, cette évolution, elle est due au fait que le bouddhisme, le yoga ont été complètement… Aujourd'hui, c'est complètement mainstream, c'est devenu complètement neutre. La méditation, c'est pour se sentir bien, développer ses capacités de concentration, etc. Trouver la tranquillité, l'appel d'esprit. Le yoga, c'est pour la forme physique, etc. Et donc, on voit que, chez nous aussi, parce que c'est ce que font les juifs quand même depuis des millénaires, il faut quand même dire, c'est qu'on absorbe les apports culturels des autres traditions, sauf qu'on laisse de côté les enveloppes religieuses. Après, les débats demeurent et demeureront toujours. De même que pour des questions comme, est-ce qu'une femme peut faire le qui-douche devant un homme ? Est-ce qu'il faut se couvrir les cheveux comme ci, comme ça ? Les débats sur qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère resteront toujours. Personne ne sera jamais d'accord et c'est aussi ce qui fait les juifs. Alors, c'est justement une réconciliation. On a vu le reportage que vous nous avez proposé, Fleur Citruc, avec le corps que proposent Rachel et Abraham à leurs élèves. Ce n'est pas toujours conforme à la loi juive ? Oui, en fait, je vais un peu nuancer ce que vous venez de dire. Ce que racontent Rachel et Abraham, c'est que c'est très mal vu dans leur communauté, cette pratique du yoga. On parle même, en fait, de cours d'idolâtrie. Il y a une jeune fille qui suivait les cours et en même temps, elle allait dans son séminaire. Vous savez, c'est comme ça que les jeunes filles religieuses font. Elles vont dans un séminaire. Après, elles se marient. Eh bien, elle a failli être expulsée du séminaire parce qu'on a appris qu'elle allait au cours de yoga de Rachel et Abraham. Donc, elle a dû choisir. Et c'est une pression extrêmement forte. Les élèves, je l'ai vu, certains rentrent en cachette dans le cours. C'est de manière vraiment discrète. Parce qu'on a entendu que c'était une place impure qui encourage les modesties. Pourtant, ce sont des purs pratiquants brestlevs dans la tradition racidique. Ce couple pratique la religion de manière extrêmement stricte. Les cours sont séparés. Mais ça reste difficile à accepter au sein d'une communauté très fermée. Bouddhisme et judaïsme peuvent-ils faire bon ménage ? C'est la question qu'on a posée dans les rues de Tel Aviv. Regardez. Je pense que toutes les religions sont fondées sur les mêmes bases et que tout le monde parle de la même chose, mais simplement qu'ils l'appellent d'une manière différente. Je n'en connais pas assez sur les deux sujets et encore moins sur le bouddhisme. Mais si les deux religions prêchent le bon dans le monde et la compassion, et je pense que les deux religions le font, alors c'est la mission de la vie. Je n'en connais pas beaucoup sur le bouddhisme. Je pense que la Kabbalah et le bouddhisme ont des aspects similaires. Je ne connais pas grand-chose sur le bouddhisme, mais beaucoup plus sur le judaïsme. Les juifs croient en un seul dieu et je pense que cette aspect n'existe pas dans le bouddhisme. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre les deux religions. Non, pas particulièrement. Non, pas du tout en fait. Il doit y avoir des points communs, surtout quand on regarde de près la Kabbalah, mais ce sont quand même des religions différentes. Mira, le Dalaï Lama est venu deux fois en Israël. Il y a un vrai dialogue qui s'est instauré entre les deux religions. Oui, alors je dirais plus que c'est un dialogue qui s'est installé entre le bouddhisme tibétain et surtout entre la communauté du Dalaï Lama et le judaïsme. En fait, les rencontres ont commencé aux Etats-Unis à la fin des années 80, quand le Dalaï Lama, qui s'était retrouvé en exil à Dharamsala, s'est demandé comment est-ce que je peux faire pour garder, pour tenir le peuple tibétain ensemble. Et du coup, il a voulu poser la question aux juifs. Oui, vous voyez, on trouve des bonnes réponses aussi dans le judaïsme. Alors d'ailleurs, Fleur, on a même retrouvé un moine bouddhiste juif. Racontez-nous cette belle histoire. Alors c'est une photo que j'ai dénichée sur Internet. On voit un moine bouddhiste en train de mettre des défilines. Et la légende de la photo dit qu'il s'agit de Moshe, un juif dont la famille a été tuée pendant la Shoah Hollande et qui a été envoyé jeune au Sri Lanka. Et c'est là que depuis 50 ans, il est dans un monastère bouddhiste. Et un rabbin qui était au Sri Lanka a donc retrouvé, a découvert son origine et lui aurait mis cette défiline. C'est l'histoire. Bon, pour la vérifier, il faudrait aller au Sri Lanka. Mais moi, je n'ai pas pu m'y rendre pour vérifier ça. Mais en tout cas, ça reste extrêmement surprenant de voir cette image. C'est vrai. Alors Marianne est devant son ordinateur. Et le sujet, évidemment, vous vous en doutez, suscite toujours autant d'intérêt. En effet, Manon de Paris nous dit qu'elle vient cet été en Israël et elle aimerait beaucoup faire de la méditation. Avez-vous un endroit à lui conseiller ? Alors, je ne voudrais pas prendre parti. Google est magnifique pour ça. Cela dit, oui, alors les groupes les plus connus, c'est Tovana qui est un groupe israélien. Vous avez Mindfulness in Israel. En fait, la plupart des groupes bouddhistes sont représentés en Israël. Il y a vraiment de quoi faire. On dit qu'on est le plus petit pays avec le plus grand nombre de groupes bouddhistes présents. Une autre question peut-être, Marianne ? Oui, alors Mathieu de Montpellier nous demande est-ce qu'il y a un lien entre la Kabbalah et le bouddhisme ? Pouvez-vous lui répondre ? Alors, il y a toujours des gens qui essayent de faire des liens et qui disent même que la Kabbalah aurait inspiré le bouddhisme. Je rappelle que la Kabbalah, c'est une tradition mystique du judaïsme qui se présente comme un commentaire codé des textes bibliques. Ce qui pourrait peut-être lier les deux, au-delà de la généalogie qui est souvent fictive, c'est que quand on cherche la sagesse, souvent on cherche les mêmes voies, donc la méditation, la respiration, et c'est le cas dans les deux. Donc la méditation, le yoga, la respiration, ce sont aussi des techniques que les juifs religieux utilisent pour atteindre un plus haut niveau de spiritualité. Il y a même une école à Jérusalem, Fleur. Oui, c'est l'école de méditation juive prophétique. Elle a été fondée par Zvi Zavidovski et elle s'inscrit également dans une tradition assidique, c'est dans les collines près de Jérusalem. On propose une pratique de yoga au fanim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous faites le yoga en prenant la forme, vous, de l'être hébraïque. Et là, on rejoint encore une fois la Kabbalah. Regardez ces images, c'est assez impressionnant. Et donc, ça devrait amener une plus grande spiritualité. Ok. Alors justement, est-ce que vous pensez que ces pratiques permettent finalement à ces juifs de se rapprocher un peu plus de leur propre religion, Myra ? Moi, c'est clairement ce qui apparaît du résultat de mes recherches depuis des années, c'est que le résultat du phénomène des juifs bouddhistes, c'est vraiment un retour vers sa religion. Ce qui semble assez logique dans le cas du bouddhisme, puisque le but du bouddhisme, c'est de se rapprocher de qui on est. Et c'est ce qu'on voit souvent, c'est que les juifs, en se rapprochant de leur propre nature, ils rentrent en plus de paix, se réconcilient avec eux-mêmes, avec leurs origines, avec leur héritage. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça amène de plus, le fait d'être bouddhiste pour un juif ? Un peu de silence. Vous êtes d'accord, Fleur ? C'est le silence simplement, on a besoin de silence ? Écoutez, je pense que c'est pareil, ça permet des pratiques méditatives ou de détente qui... D'ailleurs, au-delà des juifs, je pense que ça permet à tout un chacun de se revenir à soi. Myra ? Disons que le bouddhisme, le dharma, c'est vraiment un système que j'appelle psychothérapeutique. C'est vraiment extrêmement détaillé. C'est un des systèmes les plus détaillés qu'on a de travail sur soi. Pourquoi ne pas être juif et faire du yoga ? C'est différent et d'ailleurs, ce n'est pas incompatible. Le yoga, c'est physique. La méditation, c'est vraiment une introspection, très proche de la psychanalyse d'ailleurs, dans la manière de fonctionner. Et à partir du moment où on ne va pas rentrer dans la ritualité bouddhiste, dans le rapport à la statue de Bouddha, il n'y a aucun... Et on va retrouver tout de suite Marianne pour une autre question téléspectateur. Effectivement, Valérie, une téléspectatrice nous dit qu'elle admire beaucoup le Dalai Lama et elle nous dit qu'elle aimerait se convertir au bouddhisme. Comment peut-elle faire ? Nous demande-t-elle. Alors la conversion, c'est quand même un terme qu'on a tendance plus à utiliser dans le cadre du christianisme ou l'islam. On rentre dans une foi, c'est-à-dire le bouddhisme, c'est différent, on prend refuge. On prend refuge dans le Dharma, le Bouddha, la Sangha. Le seul conseil que je pourrais lui donner, c'est d'aller voir des groupes, d'aller voir si ça lui parle et puis de parler, de voir si elle a envie de pratiquer davantage. Et justement, peut-être que la méditation peut être justement un moyen pour rapprocher les religions, fleurs citruques, dans le nord d'Israël. Un professeur de méditation propose des retraites communes aux juifs et aux musulmans. Racontez-nous. Oui, en plus, Michael Jaffet, lui, il a un parcours un peu original par rapport à ces juifs bouddhistes puisqu'il est issu d'une famille religieuse. Il n'a jamais quitté la religion juive et ses pratiques. Il a étudié un mea charim et depuis un an et demi, il a ouvert dans le nord d'Israël, donc cette école qui enseigne la méditation, toujours dans un cadre juif, mais avec les techniques purement bouddhistes. Et pour la première fois il y a un mois, il a proposé à des musulmans de se joindre à ces pratiques. Ça a eu beaucoup de succès et ça va recommencer le mois prochain. Vous connaissez cette école, Myra ? Oui, oui, j'ai fait une retraite de méditation avec lui entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, ça a duré combien de temps ? Racontez-nous comment ça se passe. Ça dure six jours, c'est dans un mouchav. Et par rapport aux autres retraites que j'ai faites de juifs bouddhistes, le cadre de la méditation est bouddhiste, puisqu'on ne connaît pas dans le judaïsme des retraites de méditation, mais par contre tous ces enseignements étaient tirés de textes juifs, de textes chassidiques. Il y avait la tefila, la prière trois fois par jour et tout était en hébreu. Dites-moi, quand on se met au bouddhisme, est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque d'oublier qui on est, d'oublier sa foi, d'oublier qu'on est juif ? Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on observe vraiment, c'est qu'en regardant en soi, on trouve qu'en général ça apporte des réconciliations. Il y a des juifs bouddhistes très célèbres qui ont écrit des livres dessus, notamment Sylvia Bourgstein, qui est enseignante bouddhiste et qui est vraiment revenu vers le judaïsme. Le rabbin Alain Lou, qui est décédé en 2008, qui a amené une salle de méditation dans sa synagogue, est devenu rabbin après avoir été un élève bouddhiste très assidu pendant dix ans. Mais ça a été vraiment la crainte dans les années 80, quand les rabbins ont vu tous ces jeunes qui partirent vers le bouddhisme, ils nous ont dit, on va voir et on n'aura plus de juifs dans d'autres communautés. Et il s'est révélé que c'était l'inverse, ils sont devenus ces jeunes des leaders de leur propre communauté juive. Alors comment justement vous expliquez ce retour à la religion juive en passant par le bouddhisme ? C'est une casse finalement qui ramène... Un casse bouddhiste, il faut passer par l'amour. Non alors bon, sans dire que c'est non plus systématique, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a observé. Je pense que c'est également un phénomène conjunturel qui est du fait que dans la contre-culture, il y avait vraiment cette vague de départ comme ça vers les années 70. Il y a aussi un phénomène générationnel qui est que les enfants ont tendance à quitter ce que faisaient leurs parents. Donc il y a un phénomène réactionnel comme ça. Et beaucoup, tout simplement, il y a une forme d'apaisement qui se passe quand on pratique le bouddhisme encore une fois. Et qui fait qu'au bout d'un moment, il y a des tas d'histoires comme ça de quelqu'un qui était vraiment immergé dans le bouddhisme et qui à un moment, après une retraite en silence, la première chose qui est sortie de ses lèvres, c'était chez Maïsraël et il est devenu rabbin. Allez, on va se quitter sur cette belle chanson. Alléluia ! Léonard Cohen, lui-même juif bouddhiste, il a été ordonné moine. Il est issu d'une lignée de rabbins chassidiques. Finalement, le bouddhisme est peut-être la meilleure chose qui est arrivée au judaïsme. Merci, mesdames. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !